Déclaration des députés et députés d'Helgan Middlesex, London. Merci. Je vais mettre l'accent sur le Centre de STEAM, qui est une entité de haute technologie qui inspire les apprenants de faire preuve de curiosité, exploration en utilisant leurs cours en mathématiques. Le Centre STEAM crée des programmes scolaires tout à fait innovateurs pour les enseignants et pour les apprenants. Le grand public peut accéder à de nombreux outils disponibles au Centre. Le programme a de grands nombres de programmes, par exemple des camps d'été, et des courses en numérique. Il y a aussi des ateliers visant les adultes. Et étant donné la nécessité de ce domaine technologique, que ce Centre est tout à fait un joyau de notre collectivité. Et j'aimerais remercier les entités qui ont financé ce Centre, et nous en sommes très fiers. députés de London West. Le 19 octobre 2016, le ministre de la Santé s'est vu poser la question pourquoi les gens de London attendent plus longtemps pour des changeries que les ont terriens ailleurs. Il nous a dit, je suis en train de travailler avec l'air list de cette région, et bientôt nous deviendrons à une solution. Mais cinq mois plus tard, les temps d'attente demeurent très longs. Les gens attendent des mois, même des années, pour des changeries. Selon les données, les gens de London attendent 35 % plus longtemps que les autres ont terriens. Les temps d'attente ne sont pas prioritaires pour le gouvernement. Le plafond du nombre de changeries entraîne la fermeture des cabinets des spécialistes. C'est un moment historique. que si le ministre n'agira pas, moi, je le ferai. J'ai écrit une lettre à l'Ombudsman des patients en lui donnant une liste des gens de London qui en souffrent. Peu importe s'il y aura une enquête, je vais continuer de soulever cette question en Chambre, mais comme étant, mérite plus que des promesses creuses, mais mérite plutôt de vraies solutions. Député des Togo Lakeshore, merci. La semaine dernière, j'ai pu assister à la Foire multiculturelle de Canada organisée par les travailleurs hautement qualifiés de ma circonscription. C'est une entité à but non lucratif qui offre aux jeunes de nombreuses origines des occasions de faire du réseautage, de participer aux activités sociales et autres services. Cette Foire a rassemblé de nombreux groupes ethniques et a marqué les contributions des leaders multiculturels envers un climat d'affaires positif en Ontario. J'ai rencontré des représentants du Collège Humber et aussi des chambres de commerce qui venaient de partout au monde. J'ai pu participer aux discussions visant à améliorer le rapport entre les entreprises et le gouvernement. un tel événement est l'une des meilleures façons pour créer du réseautage et pour mettre l'accent sur le travail de ces entités. Les objectifs de cet événement étaient de donner davantage de possibilités en affaires aux ontariens. J'aimerais féliciter les membres de l'association qui ont organisé un événement si excellent. j'ai hâte d'assister encore une fois à cet événement en 2018. C'est le député de Sarnia-Lampton. L'un des moments les plus importants dans l'histoire de notre province était la création du réseau des collèges en 1965. C'était créé par le gouvernement de William G. Davis. Le 5 avril 2017 le collège Lampton marquera son cinquantième anniversaire. C'est le collège le deuxième plus ancien de la province et au début il n'avait que quatre étudiants plutôt quatre programmes et 54 étudiants. Aujourd'hui le collège offre 90 programmes et est reconnu à l'échelle du monde en tant qu'une entité aux avant-postes sur le plan de l'enseignement. Pour honorer cet anniversaire, le collège Lampton tiendra un événement le 13 mai. Rick Mercer y sera et aussi William G. Davis y assistera également. Monsieur Davis son nom est affiché sur l'une des pierres en fait des immeubles du collège. Félicitations aux étudiants et au personnel de ce collège ce n'est que le début d'un avenir prospère. député de Bramley-Gormelton. Monsieur le Président, la réalité c'est qu'en Ontario bien trop de travailleurs sont obligés d'utiliser des organismes de travail à temps partiel. Le problème c'est que les gens qui ont recours à ces services se voient baisser leur salaire et même certaines portions de leur salaire sont pris par l'entité. Le gouvernement a été au courant pendant longtemps et pendant dix ans le problème s'empire. C'est dommage que les gens ne se font pas payer de manière équitable. c'est pour ça que je demande au gouvernement de faire en sorte que cette pratique nuisible ne se poursuivra pas. Il faut que les travailleurs soient rémunérés de manière équitable et si on utilise un tel service on ne doit pas voir une réduction salariale et les employés devraient avoir des avantages sociaux. Merci beaucoup. Merci. Merci. Le député de Brampton-Springdale. Merci, Monsieur le Président. En fin de semaine, j'ai pu parler à beaucoup de mes cométants et ils sont tous ravis de la réduction sur les factures d'électricité. Beaucoup de petites entreprises bénéficieront de cette réduction parce que nous venons d'annoncer le plan juste pour le reste de l'électricité. Nous ferons baisser les factures de 25 % et nous les attaquons aux problèmes systémiques. C'est mieux pour la province et plus équitable pour les familles. Les autres résidents dans la région de masse de construction ont voulu tous discuter de cette réduction et ont hâte de voir sur la facture de cette réduction. Nous comprenons tous que l'électricité, c'est une nécessité et c'est pour ça que nous voulons qu'elle soit plus abordable et plus équitable. En s'attaquant aux problèmes systémiques, nous allons fournir une réduction de 25 % pour tous les résidents résidentiels et les gens à faible revenu auront des réductions encore plus importantes et plus de résidents à faible revenu sont en mesure de s'enrôler dans un programme visant à prévoir une réduction d'entre 360 et 425 $ par an. Pour davantage de renseignements, veuille consulter les documents disponibles. députés de Carleton-Mississippi-Mills, merci. Aujourd'hui, nous marquerons le 183e anniversaire de la création de la ville de Toronto. Mais la ville est un peu plus âgée. La Première nation Wyandotte habitait ici avant la création de la ville et habitait au bord de la rivière Humber. En 1750, les Français ont établi une petite ville au bord du lac. Et finalement, la ville de Toronto est devenue la capitale de l'Ou Canada. Et la ville de Toronto joue pendant longtemps un rôle très important. La ville a accueilli les loyalistes à la suite de la Révolution américaine. La ville a survécu la guerre de 1812 et les événements de 1837 n'ont pas miné l'autorité de la reine. Lorsque Charles Dickens a visité l'Amérique du Nord-Britannique dans les années 1840, d'après lui, la ville de Toronto était un excellent endroit. Et au début du 21e siècle, la ville de Toronto est l'un des villes les plus importantes en Amérique du Nord. J'espère qu'il y aura beaucoup plus d'années de prospérité ici à Toronto. la députée de Berry. Merci. Il y a quelques mois, Pat Gwynn est venu me voir pour me donner une excellente idée visant à célébrer le 151 anniversaire de notre pays. Ces artistes ont créé une exposition qui s'appelle Notre Canada. C'est en fait une mosaïque qui comprend de nombreuses œuvres. Tous ces œuvres racontent une histoire concernant une seule personne ou un paysage. C'est un voyage tout à fait émotif. L'une des personnes affichées, c'est Terry Fox. Il y a 37 ans, il a passé la ville de Berry et le 13 octobre en 1980. Nous étions la première ville de tenir la course Terry Fox. Des autres œuvres reconnaissent Nelly McClung, Roberta Bondar et au champ d'honneur. Je suis tout à fait reconnaissant d'avoir cette œuvre dans mon bureau de circonscription ce mois. je demande aux députés de venir à mon bureau pour voir cette œuvre et de marquer avec moi cet anniversaire important. Félicitations au groupe qui a créé cette œuvre. Député de Haldeman, Norfolk. Les producteurs de tabac de Toronto sont épuisés. En 2015, le gouvernement a assumé le contrôle sur l'attribution de permis pour la cultivation de tabac. Le ministère a le droit de faire des inspections non programmées sur les lieux des installations de cultivation de tabac. Je demande à la première ministre et au ministre des Finances d'arrêter de se comporter de cette manière. La majorité des cultivateurs sont des personnes tout à fait travaillantes et honnêtes. Ils veulent tout simplement pouvoir cultiver le tabac. Beaucoup de cultivateurs se sont fait accorder une amende de 2 500 $. Il y a eu une réunion avec le ministère récemment et on a dit au ministère que de créer des règles de manière improvisatoire n'est pas la bonne démarche. Ce ne sont pas des bureaucrats ni des criminels, mais le gouvernement ne maîtrise pas la situation concernant le tabac clandestin. Il nous incombe de qualifier le tabac clandestin en tant que problème. Rapport du comité.